Alors, à 11 minutes 20, tu dis, un observateur isolé ne peut observer que ce qui est exactement en face de lui, à la même position spatiale que lui. J'aurais plutôt dit que dans l'expérience proposée, on considère que l'observateur ne regarde que dans une direction perpendiculaire, à celle de sa trajectoire, parce qu'en réalité, il peut regarder dans n'importe quelle direction. Effectivement, alors ça, ça rejoint ce que je lui ai dit au début, dans les réponses. Effectivement, il peut regarder dans toutes les directions, mais dès qu'il regarde dans une direction qui n'est pas perpendiculaire, il y a de la distance entre lui et ce qu'il regarde. Et comme on fonctionne avec la relativité, et que la lumière va à une certaine vitesse, ça introduit d'énormes complications. Par exemple, celle qui s'endue à l'effet Doppler, que j'ai expliqué dans la vidéo. Donc, on s'en tient à des événements dans ces analyses. Et un événement, c'est quand un observateur percute, un autre observateur. Percute entre guillemets, parce qu'en fait, ils ne sont séparés que de quelques millimètres par les vitres. On a déjà vu ça plus haut. Donc, j'ai déjà en partie répondu à cette question-là, je pense. Mais vous me direz...